Les organisations kurdes, nous le disons, nous avons demandé qu'il y ait, jusqu'à une forme d'interposition, de faire en sorte que M. Erdogan ne puisse continuer son plan de la joie. Mais il faut aller plus loin, nous avons parfois demandé à la France de sortir de cette espèce de fausse de gravité et notamment de faire en sorte que le PKK ne fasse plus partie des organisations terroristes. Nous avons demandé, 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 nous avons demandé qu'il y ait un soldat qui référence le PKK qui a convaincu Daesh. Comment imaginer que ceux qui ont convaincu le terrorisme de Daesh, vous êtes aujourd'hui classés du côté des terroristes ? Nous devons aussi la libération de l'Otran. C'est une nécessité, on sait justement, si nous, de faire en sorte d'une sortie diplomatique et par la paix dans la situation. Et enfin, et enfin, tout est en train de montrer que nous n'avons plus rien à faire dans l'OTAN. La France n'a plus rien à faire dans l'OTAN quand elle est alliée avec M. Erdogan. La France n'a plus rien à faire dans l'OTAN quand elle dirige l'OTAN que les Etats-Unis de France, quand elle doit bien tenter le plaisir et bien bien voir dans son coup de coup. Amis Kour, amis de Rojama, amis de Syrie, nous sommes avec vous parce que nous sommes du côté de l'armée et que nous ne voulons pas que cette région du monde nous sombre à nouveau dans la guerre et dans le terrorisme. Monsieur le député et les concrets, pour la France n'a pas de soumise et le Parti de Gauche, encore une fois, très bien, applaudissements ! J'ai signé pour la région de Péloch en pétition.